... Françoise, tu peux me dire où nous sommes ? Alors, nous sommes à Ressignan, à l'espace Giver. Ça fait combien de temps que cette œuvre est exposée ici ? Depuis le 3 septembre. Comment est venue cette idée-là, cette suspension ? Explique-nous un peu. L'idée de la suspension, c'est un travail à propos des cycles de vie. C'est un travail que j'appelle « Origines ». C'est une rêverie, en fait, avec comme matière du papier et du textile. De la tarlatane. La tarlatane, c'est un textile que l'on utilise pour enduire, pour poser sur les toiles, par exemple, les toiles qui vont servir à peindre dessus ou une panneau de laque. Et ça sert aussi à mettre dans les costumes. Donc, c'est une toile un petit peu à tout faire, qui est une gaze. Et que j'associe avec des papiers japonais. Alors, évidemment, toute œuvre génère un sens, une émotion. Dans le cas précis, c'est peut-être aux spectateurs de se faire s'approprier, c'est ça ? Sans doute. Enfin, oui, mais oui. Ce que j'ai souhaité, c'est créer, oui, c'est donner une émotion aux visiteurs, aux personnes qui viennent voir ça. Et, bon, c'est sûr que c'est un travail autour du rêve, quoi. Du rêve qui associe l'espace, la naissance, voilà, plusieurs choses comme ça. Mais c'est chacun qui doit trouver, enfin, qui doit ressentir, quoi. Au centre, on voit une boule rouge. Ah, la boule rouge. En fait, oui, ça, j'ai pas trop envie de... Ça, c'est chacun, voilà. Moi, j'ai une idée de son... Ah, pourquoi elle existe, quoi, pourquoi je l'ai faite. Mais, en fait, c'est le trait, c'est le vivant, quoi. Voilà, c'est le vivant. Alors, tu tournes autour de ton œuvre, non pas que tu sois punie, mais c'est pour donner l'idée d'un mouvement circulaire, parce qu'il y a une conception aussi de l'œuvre dans l'espace, c'est ça ? C'est ça. Et puis, oui, c'est ça. Et le son a été fait pour donner ce désir, ce besoin de tourner autour, je sais pas, peut-être pour... C'est une façon de la regarder, de toute façon. Donc, c'est pas... Comme c'était un volume, bon bah, pour la découvrir vraiment, on tourne autour. Et on peut voir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et pour signaler l'espace, donc, il y a eu ce travail de sol avec les légumes de fer, qui viennent des lignes, qui viennent de fer rouiller. Voilà, c'est un minimum de matériaux, mais, bon, une occupation de l'espace aussi dans une... Bon, une occupation de l'espace. Comment a travaillé la personne qui a fait la bande son ? Alors, on s'est rencontrés deux, trois fois. Et il a très bien... Bon, il avait vu un petit peu... Il avait vu ce que je faisais en photo, mais assez peu, finalement. Mais on a bien communiqué, très bien communiqué. Et il est parti, lui, de son, puisqu'il anime à l'atelier son. Il est parti, lui, qui avait été fait dans cet atelier. Et, en fait, après, il a retravaillé une façon synthétique, quoi. Je sais pas si on dit sympathique. Et ça a très bien fonctionné, quand on a mis en place l'installation. Tout allait très bien, et voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que ce travail est le début d'un nouveau travail. C'est une sorte d'aboutissement ou c'est une étape dans un futur travail ? Alors, c'est une étape. Moi, c'est la première installation que je fais. Je me suis dit vraiment... Oui, Julie. J'étais très, très... J'étais très joyeuse de travailler dans l'espace. J'aime ça. Et voilà. Je crois que je vais continuer. Peut-être avec des grands panneaux. Peut-être des choses plus en hauteur. Ça dépend. Là, ici, j'ai travaillé par rapport à cet espace. Je savais que j'allais occuper les deux petites salles blanches. Et, en fait, j'ai fait ce travail pour cette pièce carrée et blanche. Maintenant, tu vas terminer ton tour et tu vas revenir près de la caméra et te t'éloigner. De là où tu viens. D'accord. 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 Merci.